Assalamu alaikum, mar島n bebekoum Le giorno inşallah je vais faire une petite réflexion à la Patronnie Madjali C'est une question qui a chaque fois est-ce que c'est ça? Chaque fois que je me rappelle un peu ou un peu j'aimerais connaître les origines du Thier et je m'a dit que j'étais comme ça que j'étais originaire de cette région j'ai dit que je suis un Charifat en ce qui me demande donc j'aimerais vous faire une vidéo pour vous donner plus d'explications Surtout, je ne veux pas prendre ce risque, je reste très très prudent parce que ce n'est pas une science exacte, les patronymes, mais je vais vous donner de la complication au cours de vos recherches. Parce que c'est le patronym, c'est une science, c'est un domaine à mi-chemin entre la science, la linguistique et l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, avec des techniques scientifiques, on peut définir la généalogie, la filiation, le lignage, tu as toute une famille. Historique, c'est que tu as l'enregistré, tu as l'espoir, etc. Linguistique, parce qu'on n'a pas encore aujourd'hui la traduction, par exemple, on essaie de traduire en français, ou de l'anglais, ou de l'anglais, etc. On n'a pas un modèle, on n'a pas une matrice qui permet de décrire le nom de manière commune dans le maghreb. Parce que là, c'est une complication supplémentaire pour la recherche. Malheureusement, l'Algérie a eu l'impression qu'on est en train de subir une crise identitaire, c'est-à-dire que la poussée du nationalisme, c'est-à-dire que l'on est en train de subir toute une crise identitaire, où toute personne est en train de sa se dérouler, on est perdus, on nous impose des choses sans qu'on ne les demande pas, on les demande, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on n'a 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 dit, on n'y a pas de raison, etc. Donc c'est vraiment très compliqué, l'Algérien on dirait qu'il souffre, on dirait que l'identité huile, elle souffre, Et surtout, la filiation de la famille, elle souffre parce qu'on a l'impression que les familles, on dirait qu'ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent pas leur histoire. Donc, le patronyme, déjà on dit patronyme, patronyme, ça veut dire, ça vient du grec, ça vient du grec, parce que c'est lié au père, et qui veut dire le nom du père, patronyme, père, le nom du père. Après, france, qui jette l'état civil algérien pour les indigènes musulmans, entre guillemets algériens, vous voulez dire que c'est un nom commun, c'est un nom commun, il y a des informations très intéressantes que vous allez retenir, parce que ceci expliquera, à l'âge, 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 à l'âge. Alors, quand les tribus, les tribus, les tribus, les tribus, ils ont amené le nom de famille, ils ont amené, Ils ont le nom de leur famille, donc automatiquement, pourquoi je pense que c'est une question de tradition ou là, mais ils ont ce qu'on appelle une filiation ou un système matrilinéaire, où on est patrilinéaire, on a le nom de la famille. Les Français, non. Les Français, à l'époque, ne connaissent pas ça. Un enfant peut prendre le nom de la mère, le nom du père, il peut prendre les deux noms. Nous, dans l'arabe, nous sommes les musulmans. Nous, quand j'ai parlé, vu que le patronisme est un support historique, c'est une preuve historique. Tu existes, tu as une histoire derrière toi, et c'est aussi un engrenage. C'est une épreuve très importante dans la famille, dans la famille, dans la région, dans la rue, 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 dans la rue. Donc, c'est un héritage. Nous avons l'aspect. Nous avons l'aspect. Nous avons l'aspect. Parce que nous, nous sommes comme ça. Dans les musulmans, c'est comme ça. Mais c'est-à-dire que ça permet de nous identifier. Nous avons l'aspect. Nous nous identifier. Ce qui est très important, c'est que c'est que ce sont les familles qui n'ont pas eu de garçons. Malheureusement, ce sont les familles qui n'ont pas eu de garçons. Donc, automatiquement, les filles qui prennent le nom de l'époux, elles ont perdu tout lien avec l'histoire. Et surtout, elles n'existe plus parce que le nom de famille, elles existent. Je veux dire, elles existent parce qu'il y a des descendants du côté maternel. Mais ça, du côté garçon, du côté paternel, parce que, malheureusement, qui avait la possibilité de prendre un nom de famille. Parce que le nom de famille, il fait partie de ce qu'on appelle la propriété individuelle. C'est que l'Esmek, il t'appartient. C'est que cette famille, c'est sa propriétaire de l'Esmek. Pas n'importe qui peut prendre n'importe quel prénom. L'Esmek, je pense que c'est la loi, grâce à au moins deux personnes. Si j'ai une personne qui aime le nom de l'Esmek, je veux me donner un autre nom, il faut que je trouve au moins deux membres de l'Esmek, pour qu'elle puisse me donner l'Esmek. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, L'Esmek. Donc, il y a d'autres indices, d'autres informations sur la transmission des noms de famille dans l'Algérie, ou la loi par rapport à ça. Alors, les noms de famille dans l'arabe, c'est ce qu'on appelle l'arabe ou l'Amazigh, si vous voulez. C'est qu'il y a un nom, il 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 y a un nom. ... Dans l'espace, l'on peut faire une forme de la Bible de l'Ontario La Bible de la Bible Le Bible de la Bible Voilà comment vous donnez ce genre de Bible Abdelrahman, 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 Abdelrahman Abdelrahman, Abdelrahman, Abdelrahman Alors ici vous avez l'assoie d'Abbdelrahman Abdelrahman, Abdelrahman Abdelrahman, Abdelrahman C'est Mohamed J. Ahmed, et Amarid et Chahre M. C. are donc T. 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 pour faire la différence, mais aussi pour les discriminer, non, c'est que tout le monde était fier, fier de l'image, donc il portait tout le monde qui a été dit que les nisbahs, ou les nisbahs, par rapport au nom des régions, ce qu'on appelle la toponomie, les nisbahs, par rapport au village, par rapport à la ville et les russes, et ce sont des choses qui existent aussi dans l'Assemblée, mais le congrès, les nisbahs, 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 Mais ça est toujours utile qu'on s'appelle « flan », « wilde flan », « wilde flan ». C'est toujours rapporté, notre famille était rapporté par rapport au père et non pas par rapport aux mères. Il y a quelques exceptions dans l'histoire. Par exemple, les gens étaient nommés ou surnommés par rapport aux mères et aux enfants. Par exemple, les enfants étaient très compétents et ils étaient très compétents. Ils ont été débités par rapport aux mères et aux enfants. Ils ont été débités par rapport aux mères. Par exemple, nous avons appris à l'âge de l'Hayyan, « Abou Noudar ». Il est un très grand historien qui s'appelle « Noudar » et qui l'a aimé beaucoup. Il a choisi qu'il soit associé à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Par exemple, ce n'est pas l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Donc, d'aucune des régions, aucun des noms a misére parce que l'Algérie, la conquête arabe qui jette l'Algérie, la conquête arabe l'Algérie s'est effectuée en trois étapes. Il y a trois conquêtes pour l'Algérie pour se stabiliser avec les musulmans et les arabes pour se réunir l'Islam. La première étape c'était Aqbar ibn Nafi, Moussa ibn Nusay et Idris l'Aqbar. Idris l'Aqbar 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 l'Aqbar. Donc donc cette cap Shady draws des Employees les chinois Il but évidemment ses souhaites. Voilà on va avec Là est sembla汕 Bar l'Aqbar 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 il Vrit. Ils ont été arabisés pour les assimiler à l'islam qui a débarqué dans l'Afrique. Je peux vous donner des choses comme les bouches, les bouches sont des bouches, dans ce pays, les bouches sont des bouches, 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 donc les bouches sont des bouches, des bouches, des bouches ou des bouches. En ce moment, les bouches sont des bouches comme les bouches, Les noms sont des noms liés à une fonction, liés à un métier, que ce soit dans l'Algérie ou dans l'Algérie ou dans l'Algérie ou dans l'Algérie. Les noms ont mis en compte l'Empire Ottoman, comme l'Istambul, la Tunes, le Zmir, le Bosniak, etc. Il y avait des noms qui étaient des Européens qui vivaient sous la domination ottomane Il y avait des noms qui ont gardé les noms de famille sur la tribune Comme Mousmouda, Mousmoudi, Sanhaji, Znati, Ziri, Mgrili Ce sont des tribus Amazigh où les familles issues de ces tribus ont sauvegardé le nom de Tiham Le nom de Tiham, ça veut dire les nobles, ceux qui étaient très proches du pouvoir mis en place à l'époque Le problème technique de Tiham, c'est la deuxième voie d'arabisation Ils ont introduit une autre variété de noms de famille dans l'Algérie et notamment dans l'Algérie Et c'est pour cette raison, des fois, c'est très 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 compliqué pour qu'on puisse revenir à la généalogie ntial Cette complication va s'accentuer en français Je vais vous donner des informations à l'Algérie Après, il y avait des fois Je vais vous donner des milliers de la résumée Je vais vous donner des milliers de ces familles Le fait d'être par des raisons Il y avait moins des filles Pour une affiche de vos gephorres Je vais vous donner des miniers de laictuse C'est un peu comme le grand, mais le grand. Ce qui est compliqué aussi pour lui-même, c'est un peu comme Abraham, et brahmiya ben brahim et d'où généralement sont tous issus de la même famille mais la france comme un des a séparés pour des raisons très spécifiques que je vais vous donner donc à la les origines à peu près pour vous donner mais d'où on extrait n'est j'ai doule sûrement les canaux qui ont été mis en place après j'ai eu les voilà c'est la tribu de gomar j'ai oublié c'est une tribu c'est une tribu c'est une tribu l'amta aussi et le camel ce sont des tribus à mazir qui ont conservé leur nom de famille alors qui j'ai eu les ondes allégés et notamment et l'insa qui j'ai eu les ondes allégés et l'ontement de l'insa c'est à moi il portait souvent des noms à arabe sont pour moi n'aïkda l'isem taham exactement comme je viens de vous le dire c'est-à-dire flan ben flan ben flan après à la fin il a fait une cunia ou les a techniques donc isma alam cunia l'aqab ou nispa d'accord à la roumaine canaux qui j'ai eu les tlmsan notamment le tlmsan beaucoup de ces ondalous se sont installés dans le tlmsan ou la flan réjamb ça ils ont tout fait pour garder leur nom de famille had la le fait les gardes à leur nom de famille ntaham bien qu'ils étaient flan jéré ou la clane ou fut lmsan ça ne veut pas dire que les voulaient se distinguer à l'être le nom humain quand ils voulaient garder leur identité ntaham ou haqam ce qui est ce qui explique tany qu'alèche certain familles que ce soit en tlmsan ou la dans d'autres régions comme dans roma gaza ou est honnay à l'âme comme elles ont gardé le miftais taille ba bant tauchon l'aïkata d'yar hommé qu'en ont flan d'alouzé parce que dans leur tête qu'ils ont hésbien de qui y'a rjouo hannaha l'an d'alus donc je n'ai pas hibou j'ai Les gens ont apprécié à leur nom de leur pays. C'est-à-dire qu'ils ont apprécié à leur nom de leur pays. Et c'est-à-dire qu'ils ont apprécié à leur nom de leur pays. Ils ont apprécié à leur nom de leur pays. Donc, ce n'est pas ce qu'ils ont apprécié à leur identité. Contrèèrent les lihouds. Les lihouds n'ont pas. Les lihouds ont apprécié à l'Amazighie, qui était un yahoud. Donc, ce sont les lihouds qui ont apprécié à l'Amazighie, qui ont apprécié à leur nom de leur pays. Et ce sont les lihouds. Les lihouds ont apprécié à certaines familles juives. Les lihouds ont apprécié à aller aux lihouds. Et les lihouds ont apprécié à des familles algériennes. Et les lihouds ont apprécié aux lihouds pour d'autres régions. Il y a un village qui était bien. On sait très bien que les lihouds n'ont pas toujours facile. la cohabitation n'était pas toujours facile, surtout que l'Ihoud, la cohabitation était correcte parce qu'ils étaient à un degré d'éducation très élevé. L'Ihoud est un degré d'éducation très élevé, surtout sur une terre d'exil, sur une terre musulmane. Donc l'Ihoud, pour mieux s'adapter, pour mieux s'intégrer au Béchmaïd Goïdou, pour qu'on ne leur fasse pas la distinction, pour qu'on ne leur fasse pas la question, pour qu'on ne leur fasse pas la question. C'est pour cela que parfois, ils doivent avoir des noms de famille avec l'Ihoud et l'Ihoud, pour qu'on ne leur fasse pas la question avec l'Ihoud. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne leur fasse pas la question, non. Ça veut dire qu'on ne leur fasse pas la question avec l'Ihoud, pour mieux s'intégrer au Béchmaïd Goïdou pour mieux s'intégrer au Béchmaïd Goïdou. Donc c'est ce qu'il faut très très bien comprendre. Il faut dire qu'on ne leur fasse pas la question, mais ils ne leur fasse pas la question. Non. Ce qu'ils font, ils font leur nom. Mais les musulmans font leur nom de l'Ihoud, ils font leur nom de leur nom. Parce que dans l'Andalus, les noms juifs, ils étaient arabisés. Des noms qui ont été arabisés parce que c'était une fierté, c'était un privilège, c'était un luxe de porter un nom d'apprendre l'arabe et de porter un nom de famille arabe. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc l'Ihoud, c'est ce qu'ils font pour mieux s'intégrer. C'est-à-dire que les Andalus, vu qu'ils sont musulmans, ils dansent sur une terre musulmane, donc ils n'avaient pas besoin de changer le nom de famille. Surtout que les hommes soient musulmans de l'Arabe et d'autres, ils n'avaient pas besoin de changer le nom d'Ezoui sur l'Andalus. Donc ils ont gardé leur nom de famille et leur mission de garder le nom d'Ezoui sur l'Ezoui. Et Abu Abdellah, le dernier roi d'après les autres, qui jouaient les bosser pour aller avec leurs modes d'agency, Pourquoi? Il pensait qu'il allait revenir et rétablir son royaume à Grenade. Donc, en passant par la mer, il allait chercher les Penteaux pour rétablir son royaume. Mais ce n'était pas le cas. C'était évidemment un fantasme. Donc, il y a un témoignage de le chroniqueur français de Jazam-Drog. Sur la route de Némours à Mernia, au pied même des montagnes de Filausen, se dresse la ville qui conserve son caractère moresque et métropole des Andalus chassés d'Espagne. J'avais lu que beaucoup de familles à Nadroma gardaient les clés de leurs anciennes maisons et les titres des biens de leurs ancêtres en Espagne, car ils espéraient revenir. Donc, ça c'est très important. Parce que l'asemme, il faut que tu prouve l'asemme de l'Andalusie, donc l'asemme, 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 l'asemme. Les traditions andalouses sont une puissante démonstration de l'identité du peuple de la péninsule ibérique. Et ça, c'est vrai, c'est que les Andalus ou Magadou, ils sont restés attachés à leur culture, à leur savoir-faire, à leur tradition, contrairement aux lihouds, ou les autres groupes ethniques. Donc, c'était une manière à eux de se distinguer par leur nom. C'est une manière à eux de se dire qu'ils veulent qu'ils l'immortalisent. Donc, ils veulent qu'ils l'immortalisent. Ils veulent qu'ils l'immortalisent. Alors, je vais vous donner quelques noms. Vous n'avez pas besoin de faire des recherches approfondies pour définir, pour déterminer les Andalus. Ils ont tous les livres d'histoire, chacun de se trouve sur ce que j'ai trouvé dans les livres d'histoire, en comparaison avec ce que je sais dans l'histoire. Un autre exemple, c'est Ben Ghabret. Alors, Ben Ghabret, c'est le nom de famille, il y a eu toute une polémique. Il y a eu toute une polémique avec l'Education et le ministre. Tout le monde dit que Ben Ghabret, c'est les houds, les houds, les houds. Mais malheureusement, ces personnes qui ont des connaissances historiques, Parce que Ben-Ghabrit, c'est une déformation de ce qu'on appelle Ben-Gharnit. Ben-Gharnit. Gharnit, c'est Gharnaata, c'est Grenade. Ben-Ghabrit, c'est une déformation. Tiens, Ibn Gharnit, ça veut dire un fils de Grenade. C'est-à-dire que cette personne qui portait Jidhaw, Lajdul, Halwala, qui portait ce nom, ils étaient originaires de l'Andalousie. Au Grenade, vous savez très bien, il y a qu'un fils à l'Ihoud, qu'un fils à des musulmans, parce que les musulmans l'Ihoud ont subi le même sort de la part des tribunaux de l'inquisition et des chrétiens en Andalousie. Regardez, Ben-Yel-Less, Ben-Zerga, c'est l'essalace même. Il y a un garçon, en espagnol, c'est un garçon. Il y a un garçon, c'est un garçon, c'est un garçon. C'est un garçon, 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 c'est un garçon. En tout cas, c'est pour ça que je vous ai dit, le patronyme, c'est une science. L'histoire linguistique est la science dure, la biologie ou la génétique. Il y a Bala Hamar, Morsley, Morsley, Abbad, Filla, Ayyashi, Mimoun, Milla, Bouzid, Khatib, L'imam, Abdon, Mdalsi, Kharmoni, Fakhab, Akbani, Arif, Mkhalad, Bajay, Hjajaj, Abdelay, Mognounif, Chalabi, Ashasharab, Bansi, Sjilmasi, Alaban, Baksan, Bansi, Sqal Sariq. Des fois, ce qui se passe, c'est que ces noms de famille ont été modifiés par la colonisation française d'Urnateko-Malèche. La Warrantane, c'était la même chose. Après, il y a eu l'autre problème qu'il y a eu pour l'Andalousie, c'est qu'il y a eu l'expulsion définitive, la chute à l'Andalousie, c'était en 1492, où la chute définitive, c'était, où l'expulsion définitive était à l'Ihoud du musulman, c'était en 1509. Donc, entre 1492 et 1509, c'est qu'il y a eu un siècle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu la période. C'est-à-dire que la période, quand les tribunaux de l'Inquisition forcèrent les musulmans à devenir des chrétiens, et porter des noms de famille chrétien, où là, ils avaient christianisé leur nom de famille. Donc, je vais vous donner quelques-uns. Donc, Hadouk, ceux qui ont été poussés à changer leur nom et à christianiser leur nom, Hadouk a eu en 1609, où ils ont été, certains ont été chassés en 1609, où j'ai eu l'Afrique du Nord, où notamment, à Tlemcen, et automatiquement l'Argée. Donc, par exemple, on peut trouver, par exemple, Alonzo Aboulaïks. Ouah, c'est Boulaïks. Et donc, Cécilia Alaboré, Bouré, et donc Alarab, l'Arbi, et donc Alatar, l'Attar, et donc Calvo, ça veut dire El Kelbi, c'est une tribu du Yémen, évidemment. Donc, Camel, Hadouk, font partie de ce que l'Inquisition a fait dans les musulmans de l'Espagne. Ils ont essayé de changer leur nom, donc ce qui a compliqué l'histoire de leur famille, parce que ce n'était pas si simple pour changer un nom, étant donné que le nom de Tiana, Yitzmushab el-Ism, alam, kunya, laqab, ou en isma. Donc, Hadid, c'est la première complication, c'est-à-dire les vagues migratoires, elles étaient très fortes, et ainsi, les noms de famille ont été modifiés, involontairement, ou les circonstances historiques ont poussé à la modification qu'il y a des noms de famille. Par exemple, Guzman, Guzman, c'est Utman, Utman. Par exemple, Ozan, Wuzani, c'est une tribu, tu l'assois du Wuzani, donc je vais vous parler, c'est ce qu'on a dit, c'est que les bébés, c'est Bukhari, c'est Bukhari, ou là, c'est Zafar, c'est Ja'far, on trouve Arcos, on trouve Karvahar, il y a des noms de familles d'origine arabe qui ont été christianisées, ou là, et ont été modifiées pour que, parce que, la population, les études de l'Ouest, qui sont arabes, ou qui sont dans l'Andalousie, les chrétiens ne sont pas les musulmans, donc ils les ont forcés à changer leur nom de famille. Donc c'est pour ça, le jour où l'Espagne, il y a énormément de familles qui font des recherches généalogiques, parce que l'archive, il y a des chrétiens à l'Espagne, où, heureusement, ils décourbent les, ils sont descendants de musulmans, donc ils se convertissent. Alors, là, je, des fois, on me pose la question, oui, l'Andalousie est perdu, est-ce que nous, les musulmans qui vivons à l'extérieur de l'Andalousie, est-ce que nous, on va la reconquérir ? Je ne pense pas que c'est les musulmans qu'on va la reconquérir, parce qu'il y a de plus en plus de conversions à l'islam sur cette terre, et je suis sûr et certain, un jour, dans un siècle de ce, peu importe, donc, humains, ils vont reprendre le pouvoir, humains, ils vont rétablir leur origine, leur histoire, c'est une réalité, mais après, c'est un génocide qui a été fait à leur égard, à l'Andalousie, donc, il faut qu'ils rétablissent, cette généalogie, ce sont les histoires, 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 alors, donc, donc, qui est l'Empire Ottoman ? Donc, l'Empire Ottoman, on va commencer par les couleurs liènes, donc, couleurs liènes qui ne sont pas dans la vidéo, je vous conseille de revenir sur cette vidéo, donc, qui est le smirass au couleurs liènes, quel est le smirass au Istanbul liènes, C'est pour faire la différence, c'est le fils de la Turquie, donc des fois, que ce soit pour désigner la descendance de Thiaoula, pour désigner l'ascendance de Thiaoula, mais c'est-à-dire que des fois, qui jette le français, après le conflit entre l'Arabie et l'Hadarie et le Turquie, donc il fallait, la France, elle a fait cette distinction, parce que, pour faire la division, c'est-à-dire diviser pour gagner, c'est ce qu'elle a utilisé, c'est ce qu'elle a essayé au début d'utiliser, et finalement, elle va réussir, parce qu'elle va faire une dénationalisation des Algériens par une stratégie très, très, très machiavélique, qui est le nom de famille, Thiaoula. Donc, cette histoire, cette histoire, cette histoire de nom de famille, t'es trôl phiha, c'est à Charafah, et cette histoire, c'est à Charafah, inshallah, nous allons vous en parler, la prochaine fois, la prochaine vidéo, nous allons vous en parler, Alors, l'état civil algérien français a été établi exactement en 1844, en tout cas en 1844, l'état civil des musulmans, l'état civil dans l'Algérie, donc 1844. Le premier mariage à Tlemcen a été célébré en 1845, en 1845, le premier mariage célébré à Tlemcen. Alors, l'état français, c'était djib les français, mais pas que les français. Quand j'ai dit que les Irlandais, quand j'ai dit que les Allemands, les Anglais, quand j'ai dit qu'il y avait une facilité à obtenir des passeports incroyables. C'est une chose l'un des premiers. Comment j'ai fait que j'ai fait pour leur apport ? Premièrement, j'ai donné que j'ai donné le passeport facilement. Deuxièmement, j'ai donné que j'ai donné le territoire. J'ai donné que j'ai donné l'expropriation de l'Algérie. L'Algérie, comme les Français, c'était un peu comme les Angers. Donc, les Angers ont eu des territoires qui ont eu lieu depuis des siècles, qui ont eu lieu de l'arrivée. Donc, il y a une résistance de la population qui a fait comment j'ai fait pour appliquer ma politique coloniale et surtout isoler chaque individu et non pas le garder dans un esprit tribal. Nous, l'esprit, l'organisation, la société, à la base, c'est une organisation tribale. C'est-à-dire qu'il y a un chef, la tribu et le chef qui a eu lieu avec elle, elle se dirige, elle est liée à lui, directement en direction. C'était dangereux pour la politique coloniale parce qu'ils pouvaient que l'expropriation, comme je viens de le dire, mais le chef qui n'existe pas, c'est qu'un des descendants, qu'un des personnes qui sont liées à l'ancienne, qu'un des personnes qui sont liées à l'ancienne et qui sont liées à l'ancienne. C'est ce qu'on appelle l'état civil musulman. L'état civil musulman, je vais vous le donner, c'était en 1882. Elle a obligé chaque individu musulman algérien à choisir un nom de famille. Donc, l'idée, c'était la dénationalisation, la fragmentation de la société algérienne afin de pouvoir mettre en place sa politique coloniale, et notamment la politique qui est liée à l'acquisition, l'expropriation des terrains ou les terrains. C'est ce qu'on appelle les renseignements. Alors, à peu près en 1868, le baron d'Oslan, c'était un arabe bison français. Il avait traduit énormément de livres, notamment le livre d'Ibn Khaldun. C'était le collège des garçons. C'était le collège d'Oslan. C'était le collège d'Oslan. Ibn Khaldun. Donc, lui, il a recensé, il a fait un petit fascicule. Il a recensé pas moins de 3000 noms dans la graphique continue jusqu'à présent. Il fait la photographie des noms algériens. Le problème qui s'est posé, parce qu'il faut faire très très attention. Il faut faire très très attention. Parce qu'il y a eu un canot de français. Il y a eu un état civil musulman. Donc, ça veut dire qu'il fallait traduire les normes arabiques dans le français. Et là, c'était une situation très difficile pour les français. Parce que Hadouk, les canots, ils mettent tous les noms de famille aux algériens. Hadouk n'étaient pas des gens cultivés, mais des gens qui avaient une éducation. Ils avaient une connaissance de la langue arabe. Sachant que la langue arabe, elle est très très riche. Elle est beaucoup beaucoup plus riche que la langue française. Donc, des fois, c'est la linguistique. Il faut que sur les patronymes, la science de la linguistique joue un rôle très important. Parce que Hadouk, entre guillemets, Hadouk le commissaire de l'état civil, les canils notaient sur un bureau. Quand il rapportait les notes de famille en fonction des canils. Donc, c'était ça. Ce n'était pas pour lui. Il avait tout un village à recenser, tout un village à inscrire sur une matrice de registres civils. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas d'un village. Mais il n'y a pas d'un village. D'ailleurs, entre guillemets, l'humoriste, il y a un sketch. Il parle de ça. Et il a raison. Il a complètement raison de ce qu'il disait. bien que c'était d'une manière très rigolote, ou là, il n'y a pas de faire rire les gens. Mais ça, c'est réel et c'est issu de la vérité. Donc, Hadouk le canil, 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 le canil. Donc, ce qui crée une complication supplémentaire pour faire une recherche sur la généalogie. Donc, Hadouk le canil, d'après le français, il dit que nous avons un problème. C'est qu'on n'arrive pas à distinguer les gens. Nous nous sommes dans des tribus, nous sommes dans des petits villages, des petites régions. pour les recenser, et surtout pour, comment dire, un nom commun, ou là, dans un registre commun. Donc, le français a envoyé des commissaires, ce qu'on appelle des commissaires d'état civil, recrutés, recrutés spécifiquement pour faire cette mission flagérée toute entière. Alors, d'après la loi, nous avons dit que nous avons dit la loi, tous les commissaires, qui ont dit qu'un commissaire, il n'a pas une connaissance, il est très compétent, mais finalement, non, parce que je vais vous donner une référence. C'était Charles Ageron, dans le livre, les Algériens musulmans et la France, 1861-1919. Il dit que ces commissaires, recrutés dans cette catégorie, dont promu tout à tour, géomètres, commissaires enquêteurs, topographes, agents d'affaires, la plupart d'ex-sous-officiers, écartés de l'armée, étaient de médiocres, bons à tout, et propres à rien. D'où, les Français ont dit en 1882, en 1882, en 1882. Il y a beaucoup de familles qui ont dit que ce n'est pas ça, les Français. C'est à cause de cette loi. C'est à cause de la loi de 1882. Elle a été précédée en 1873 par une loi, ce qu'on appelle la propriété individuelle, c'est-à-dire, est-ce qu'il t'appartient ? Donc, tu dois maintenant, en 1882, elle a décidé, tiens, qu'il doit choisir un nom, il met un nom, un nom, un nom, et c'est ce qui s'est passé. Donc, Hadou, je répète, le témoignage, il est très, très important, avec ses commissaires de Charles Ageron, les Algériens musulmans et la France, 1861-1819. Ce livre, il a été publié en 1968. Ecoutez, ses commissaires recrutés dans cette catégorie, donc promus, tout à tour, géomètres, commissaires enquêteurs, topographes, agents d'affaires, la plupart d'ex-officiers écartés de l'armée étaient de médiocres, bons à tout, et propres à rien. C'est-à-dire, les compétences, ils étaient zéro. Ils ont mis en place pour mettre en place l'état civil algérien ou des indigènes musulmans. Donc, comme je l'ai dit, c'est que, d'après les anthropologues, c'était, l'état civil, l'idée, c'était pour diviser le peuple, pour isoler l'individu, le groupe, la tribu, il devient un individu, donc facile à battre, facile à tuer, facile à exproprier ses biens, son territoire, etc. Donc, c'était une stratégie machiavélique, et malheureusement, a marché. Et en plus, elle va aller très loin dans cet état civil, parce que, il va permettre, qui ne veut pas le nom, ça veut dire, il va permettre de changer la transmission, ou l'héritage. de l'état civil, il y a eu énormément de refus, énormément d'opposants, les Algériens, les Algériens, et finalement, les Français, ont été un nom de famille, c'était n'importe quoi, des noms de famille, humiliants, des gros mots, elle les a traduits, elle les a transformés, la France les a transformés, en nom de famille. Il y a eu ce qu'on appelle, les 100 noms, les Algériens, qui ont été un nom de famille, ça vous devez le savoir, parce qu'ils ont refusé, ils ont refusé, de porter un nom de famille, que la France, n'a pas été un nom de famille, et qu'ils ont fait 100 noms, jusqu'à 1962, l'état civil algérien, ou l'administration algérienne, a mis en place une loi, qui permettent les personnes, de prendre un nom de famille, c'est pour ça, je vous ai dit au début, mais là, il y a un nom de famille, il y a au moins, deux personnes, qui portent le même nom, l'état, l'autorisation, c'est le fait du SMA. Donc ça, c'est un génocide, ça c'est un génocide, à l'égard de la société algérienne, à l'égard des musulmans algériens, où tenez que, on ne peut pas, personne ne peut, imposer un nom de famille, qu'il y en a quelqu'un, c'est un peu là, c'est un مهci, tenez que vous alliez s'amparer, tu as l'air, la ligne est tellement longue, ou si, j'ai dit que le français, elle va couper, j'ai vécu, c'est un glean, pour que ce soit une vraie, et le pire dans tout ça, c'est que là, il y a un homme, c'est très grave, ce qui m'a dit, c'est un homme de famille, des genoux que tu as mort, Donc, c'est une catastrophe. Malheureusement, on ne parle pas de ça. Normalement, c'est un dommage, c'est un crime contre l'humanité. Parce qu'à un moment donné, les pseudo-commissaires d'état civil ont fait la loi, les registres d'état civil, les indigènes musulmans de l'Algerie, ils ne se cassent pas la tête. Et à un moment donné, d'après l'examen, on veut faire ça. Pourquoi on veut faire un état civil d'Algerie ? Je pense que c'est pour simplifier. Ce n'est pas vrai. Parce que le système, les canalés qui fonctionnaient très bien depuis des siècles, des siècles et des siècles, on était toujours comme ça. Ainsi, quand il y a des archives, des lois, des sauvegardes des documents, il y a des Algériens qui ont des titres de propriété, qui ont des milikiens, qui ont des biens, qui ont des immobiliers. Donc les sous-membres étaient conservés sans aucun problème, ou l'Empire Ottoman a su gérer les hadis libres. Parfois, on peut comprendre qu'il y a des difficultés sur l'alignée. Surtout qu'il y a des isms, l'akab, qui n'est pas comme ça. Mais en France, il y a des isms qui ont des titres, il y a des isms qui ont des titres de propriété, qui ont des titres de propriété. C'est de la fin, c'est qu'il y a des isms qui ont des titres de propriété. Donc on a besoin d'un individu qui a eu un peu plus facile pour le français. C'est-à-dire que, qu'elle ne connaît pas les isms qui ont des titres de propriété, on peut le faire dans un qui a l'amélié. C'est-à-dire qu'on a donné l'esms qui ont des titres de propriété. C'est-à-dire qu'on a mis en france pour, pour le français, pour les assimiler à la société, ou à l'État français. Il y a eu ce qu'on appelle une francisation de certains noms arabes, les oulaou des noms on dirait français, ou l'ehteléhoud refdouhom plus tard après plus tard. C'est-à-dire que les humains ont subi le décret de Crémieux ou laou des Français, mais ça toujours est-il refdouhons les soumains qui ont été françaises. Donc parmi ces soumains qui sont ingénieux, grotesques, ingénieux, on peut donner un chadi, qui veut dire singe, un racercle de tête de chien, un khamige, un raciste, 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 un raciste. Ce sont des noms de famille qui n'ont pas de sens. On le voit très bien. C'est-à-dire que l'on appelle la colonisation française. Il y a une autre chose que les Français sont dans le même village que l'on appelle dans le même village. C'est-à-dire que l'on appelle une autre famille à tous les habitants. C'est-à-dire que l'on appelle le village à côté. C'est du jamais vu dans le monde, dans la politique coloniale, dans le monde entier. C'est-à-dire que l'on appelle le village à tous les algériens. C'est-à-dire que l'on appelle les 100 noms patronymiques ou les SNP. C'est-à-dire que l'on appelle les 100 noms patronymiques ou les SNP. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Algériens qui n'ont pas de sens. Mais ils n'ont même pas de sens. C'est-à-dire que l'on appelle les passports. C'est-à-dire qu'il y a une date approximative. Ce n'est pas qu'on appelle les Z. C'est-à-dire qu'ils étaient ignorés de la France. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas s'assimiler l'état civil français. D'ailleurs, je pense que le premier mariage civil des musulmans, il n'a été célébré que dans les années 30 ou 40. Alors, l'état civil indigène musulman de l'Algérie, il a été mis en place en 13 ans, en 13 ans. Alors qu'on a mis en place en 13 ans. Alors qu'on a mis en place en 13 ans. Alors qu'on a mis en place en 13 ans. Alors qu'on a mis en place en 13 ans. pour mettre en place l'état civil algérien. Donc, vous imaginez la catastrophe. Les ouqats, la généalogie ou la... Des fois même des noms de famille qui véhiculent l'injure, l'obscénité, l'amour, l'excrément, la sexualité, comme le hadou, ont été malheureusement introduits dans les noms de familles algériennes. Il y avait un autre problème. Un autre problème, Donc, il y a évidemment le commissaire du bureau. Il y a la généalogie. Il voulait l'inscrire. Donc, c'est le commissaire d'état civil. Donc, c'est le commissaire d'état civil. C'est-à-dire qu'il rapportait parfois les noms en fonction de la ressemblance de la prononciation. Par exemple, je ne montre qu'un exemple. Ca veut dire que l'Hamel, comme Ca va唸, il va s'experper à kommer Dinge. Il va s'amoriser le nom que l'incorne que elle a pris un ec lucro. Comme ça, il va s'experper à03, surtoutνト those who became connu, Ce sont-à-dire que les erreurs ont des réactions des affaires samples tirac et par conséquent vous perdez tous liens mais les ascendants tient comme avant cette loi ou là avant de la mise en place de l'état civil algérien et c'est pour cette raison vous avez des difficultés à faire des recherches la généalogie l'affiliation tiens alors tenait qu'il y avait un autre problème c'était le problème tu as les noms tu as les prophètes le tas rousseau l'ambia qui se trouve qu'ils sont communs bien les trois religions monétistes c'est-à-dire le yahoudia ou le messiehia ou l'islam je rappelle que ces noms bibliques entre guillemets quand ils étaient courants ils étaient utilisés dans ce qu'il y avait des gens les autochtones les propriétaires du territoire n'ont qu'houmane khan aandhoum haakda haad l'asmane donc qui jel islam islam ma aarrabhoum haadek l'asmane n'adtelan zhakari ou l'âssakariya eh eh jia eh euh y esquispo ma wule à joa handék illyze ou給 Like ou ecle idâs kabhl had l'an ont été mu sa mouils hais ça toizeu m knock kamhl had head l'an on été arabisés alors que france qui a un jet d'un état civil alors de tom à les affrancis et les affrancis et parce que qui dit trop le il y a ça va m'existe il ya six tipe et c'est l'élise et le materna n'aimait c'est benaoumi elle n'est pas le roi que c'est pour les assimilés ou là parce que c'est la france la civilisation où l'état français donc il faut s'assimiler à ce genre de ce genre de registre d'état civil après je vais vous donner à duc les noms de famille les noms de famille les franceurs de tombe amelé tombe comme les marques de tombe france vous allez trouver un mal il a été francisé en amédi khémis redato kimi camille baker datou albert ben amard datou bernard charles charles l'hesson l'ansel mary mary marie marian jennet jones mary marie 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 mar Uldja, Elise, Faraj, Alfred, Henni, Henri, Ramdan, Raymond, Sreer, Petit, et Turquie, Turquie. Donc ces deux noms arabes ont été malheureusement francisés. Donc du coup, quand même, ils ont la généalogie de Tahaoum malheureusement. Et ils ont perdu, ils ont tout perdu. Oui, après, certaines familles ont accepté volontairement la francisation, parce que quand ils demandent en France, que ce soit des agents, ou là, c'était des harkis, ou là, ils ont accepté le changement de nos familles de Tahaoum, ou d'eux l'homme avec l'histoire de la paix et du tout. Bien que le système, il était mis en place par le Bajawat, ou l'Arawat, ou là, quand il était mis en place par l'Empire Otomique, ça fait comme ça, elle l'a détourné à son avantage, ou peut-être que le système complètement. Malheureusement, ces deux noms arabes ont dit qu'elle a détruit les mosquées, elle a détruit les mosquées, elle a détruit la... Oui, ça a dit qu'il faut parler de ça, des noms de familles qui ont été modifiées par la loi 1882. Il s'agit de la loi sur l'état civil des indigènes musulmans de l'Algérie. Alors, nous attaquons quelques lois, mais je ferme la catastrophe. Alors, chaque indigène, article 3, Chaque indigène, néant, ni ascendant mal dans la lignée paternelle, ni oncle paternel, ni frère aîné, sera tenu de choisir un nom patronymique lors de l'établissement du registre matrice. Si vous avez un monsieur qui n'est pas possible, ni à l'am ou 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 ou à l'am, il sera obligé de te d'amener à l'aspect. C'est ainsi. Si tu n'as pas un homme, tu n'as pas un homme ou un homme, tu n'as pas un homme. Ensuite, si un indigent a un ascendant mal dans la ligne paternal ou un homme ou un frère, donc le choix appartient successivement au premier, au deuxième et au troisième. Donc si tu n'as pas un homme, tu n'as pas un homme ou un homme. Donc le choix est un homme ou un homme ou un homme ou un homme. Le choix est un homme ou un homme ou un homme ou un homme ou un homme. Ceci dit, si l'indigène auquel appartient le droit de choisir le non-patron communique est absent de l'Algérie, le droit passe au membre de la famille qui vient après lui si l'est mineur, le droit appartient à son tuteur. Très qu'on a mis en arrière à l'Algérie, il est là, sans ressens violon. Donc, il n'y a mis en arrière à taking a sal Ou il n'y a mis en arrière, non se passe toujours à ma fille. Et vous imaginez, contre les choses qui ne sont pas toujours comme ça, tu ne peux pas suivre tu n'attraie pas la chance, tu ne peux pas se dire par exemple, tu ne veux pas vivre ce genre de vie ou ce genre de vie ou ça. Donc il y a des conflits, même avec des familles. Ceci n'était pas connu par la France. Donc, il n'y a pas eu l'aspect. L'amma, tu as une famille, c'est un amma, c'est un amma, c'est un amma. Ou l'amma, tu as une famille, c'est une famille, c'est un amma. C'est tout. En ce qui concerne les familles qui sont deux villages. Dans les deux villages, le même nom de famille, il se répète. Par exemple, la même généalogie se répète dans les deux villages. C'est comme ça. Dans un autre article, dans le cas où la famille qui doit être comprise sous le même nom patronomique ne composerait que de femmes, le droit de choisir le nom patronomique appartient à l'ascendant et à défaut l'ascendant à l'aîné des sœurs. C'est à dire que, par exemple, la famille, c'est un amma. Donc, l'asem, c'est un amma qui est l'a donné. Voilà la catastrophe de la famille. C'est un amma qui est l'a donné, c'est un amma qui est l'asem d'un amma. C'est un amma qui est l'asem d'un amma ou l'asem d'une amma qui est l'ascendant à l'aîné des sœurs. Par exemple, l'article qu'il n'y a pas d'article qui s'appelle l'achat. Donc ici, certaines familles portent le nom de moi et de moi, ce qui complique aussi la recherche généalogique. C'est pour ça qu'on perdait tout le lien avec l'âge d'aujourd'hui, l'histoire et l'affiliation. Alors, dans un autre cas, en cas de refus ou d'abstention de la part du membre de la famille auquel appartient le droit de choisir le nom patronumique ou de persistance dans l'adoption du nom précédemment choisi par un ou plusieurs individus, la collation du nom patronumique sera faite par le commissaire de la Constitution de l'État civil. Le nom patronum unique est ajouté simplement sur le registre matrice au nom auquel des indigènes. Je vais vous expliquer, il meurt du nom de ma famille, il ne m'introche, l'aseme de不用 la famille. Il n'introche pas. Il meurt du nom de ma Mouhammed bin Tabith, le nom de Mouhammed bin Tabith. C'est une autre catastrophe pour se distinguer et ce nom sera simplement ajouté dans le registre de la matrice. C'est une autre catastrophe. Une fois les noms de famille établi, une carte d'identité sera attribuée ou ce ne sera que cette carte d'identité attribuée qui sera prise en considération pour toutes les autres documentations, c'est-à-dire parce qu'après il fallait les enregistrer, les enregistrer à les mariages, que ce soit le tribunal musulman. Donc c'est pour ça que vu que la France a été rapporté dans le registre des musulmans, les documents français, la recherche se complique et on ne peut pas complètement faire confiance à ces registres. Alors, une autre loi, article 7, lorsqu'un nom patronymique devra être commun à un chef de famille domicilé dans une circonception et à des descendants ou collatéraux d'un signe hors de la dite circonception, Avis d'un nom adopté par le premier sera donné aux descendants ou collatéraux à la diligence du fonctionnaire chargé de la concession par l'intermédiaire de l'autorité administrative et de leur commune. Par exemple, cette loi, c'est par exemple, la langue consomme de cela, c'est un nom et tu dois avoir un nom. Après l'assistir soit, tu ne dois avoir un nom pour l'intermédiaire dans une autre commune, il n'est pas une domicilie dans la commune où il y a une logo. Donc l'état civil n'a pas de nom de famille parce que normalement tu dois suivre la commune et les marquettes Donc il y avait une différence entre la commune et les marquettes et la commune et les domiciliens Il y avait un problème, les musulmans appellent aux indégiens musulmans présents sous les drapeaux à ceux qui se trouvent dans les hôpitaux ou les offices et à ceux qui sont détenus dans une prison de France ou d'Algérie Ce sont les Algériens qui se trouvent dans les armées françaises, les Algériens qui se trouvent dans les griffes et les marques Donc ce sont les chefs de corps, les directeurs des hôpitaux et des offices, les directeurs de prison remplissent les attributions conférées au maire ou à l'administrateur pour l'exécution de la présente loi En tout cas, les Algériens ont subi une autre discrimination, à savoir, le directeur des hôpitaux, les chefs de la brigade, le directeur des hôpitaux. Une fois le système mis en place, il a un mois pour apporter toute modification. Il faut savoir très bien que les modifications de l'hôpitaux ont été réalisés. Il y a des affiches dans les villages. Mais le mauditier, c'est le mauditier qui s'est mis en place, c'est le mauditier qui s'est mis en place. Le mauditier qui s'est mis en place, c'est le mauditier qui s'est mis en place. Il a été réalisé. Il a donné une carte de l'identité national. Tout indigène. Dès ce moment, il est interdit aux officiers de l'état civil, aux officiers publics et ministériels, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs, de désigner les 10 indigènes dans les actes qu'ils sont appelés à recevoir ou à adresser par d'autres dénominations que celles portées par leur carte d'identité. Une fois qu'ils ont mis en place, c'était impossible d'utiliser leur nom. Même si on n'a pas besoin d'utiliser la carte de l'identité national. Donc vous imaginez bien la catastrophe de notre famille. C'est très difficile de remonter. Il n'a pas été attribué. Il n'a pas été attribué. Il n'a pas été attribué. Je suis chérif et tout. Mais c'est ce qu'il y a. 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 On imagine la catastrophe de la dénationalisation, L'éradication de la nation et de l'identité algérienne par la colonisation française. Malheureusement, le pays n'est pas fait pour rétablir la justice. Il n'y a pas de bonnes choses pour rétablir la justice. Il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a pas de bonnes familles. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a pas de bonnes familles. Il n'y a pas de bonnes familles. Ce sont des noms de familles complètement déformées. On le voit. On le sent. Ils sont déformés. Malheureusement, ce n'est pas évident. C'est très difficile pour une famille ou pour une personne de porter une autre famille qui n'a aucun sens surtout. L'identité arabe ou musulmane, les berbara ou musulmanes, peu importe. Il y a la généalogie où on est très attaché à notre terre, très attaché à notre culture, très attaché à notre histoire. Donc voilà. Cette vidéo, c'était pour vous donner les complications. Il faut les prendre en considération. Ce n'est pas parce que vous n'existez pas, que vous n'existez pas. Je ne sais pas, mais l'histoire a été volontairement effacée. Vous n'avez pas l'identité française. J'ai oublié de le dire. Ce n'est pas parce que l'immigration de l'Algérie. Il n'est pas pour ça. 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 C'est tout. Il n'est pas pour ça. C'est tout qui est important. C'est l'identité et c'est une fierté, certes. Mais n'es évita aucun sport ox thunk et où l'on devient бан. Pas grâce à ces gens dans du prochainement. Je vous dis merci beaucoup. C'est ma bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. 잘�ale! Voilà!